Bayonne, ils arrivent ici remontés, je pense, en tout cas. C'est vrai que nous, on reste sur deux échecs, même s'il y a de bonnes choses, notamment sur les derniers matchs. Et je pense qu'on va devoir mettre tous les ingrédients nécessaires dans l'agressivité et l'intensité pour arriver à vaincre ces Bayonais qui, effectivement, surfent sur une belle vague. Il y avait de la pression avant tout là, il y en a beaucoup plus aujourd'hui ? Oui, étant donné qu'on perd nos deux premiers matchs et que Bayonne reste sur deux matchs en défaite, il y a un peu de pression. Maintenant, à nous de gérer cette pression et de la rendre plus que positive pour que ça nous transcende et qu'on arrive devant notre public à s'imposer de la plus belle des manières. Justement, Thibaut, comment on fait pour transformer cette pression en pression positive ? Je pense que chacun a un peu sa méthode, mais collectivement, comme j'ai dit, mettre tous les ingrédients qu'il faut, que ce soit en conquête, que ce soit dans l'agressivité, dans l'intensité, bien débuter le match. Pas se mettre à le désordre d'entrée, mais voilà, rester sérieux et appliqué. Il faudrait être sans faute pour éviter de s'attirer des fauteurs de l'arbitre, notamment sur le secteur de la mêlée. Vous avez particulièrement travaillé. Oui, mais ça fait deux matchs qu'on rencontre quelques difficultés et les arbitres le voient, ils regardent des vidéos comme nous. Donc c'est vrai qu'on est un peu surveillés. Maintenant, si on arrive à faire le job et qu'on met Bayonne sous pression en mêlée, l'arbitre il aura quelque chose possible. Et c'est sur ça qu'on doit attendre et arriver à faire.